... Quelques jours après avoir brillé lors du match de rugby Angleterre-Pays de Galles, dans lequel ils ne soutenaient pas la même équipe, le prince William et Kate Middleton ont repris leurs activités habituelles ce mardi en se rendant dans un centre de désintoxication. Un endroit situé en pleine campagne, au Pays de Galles, où les malades peuvent avoir accès à du jardinage, à des animaux, notamment, pour calmer leurs angoisses, ou alors faire du sport. Et le couple a eu droit au programme complet, après avoir planté des fleurs, ils se sont retrouvés en compagnie de différents chiens, dressés pour la situation. Avant que les organisateurs ne leur proposent d'essayer les vélos d'appartement. Problème, Kate Middleton, arrivée particulièrement en beauté ce mardi, n'était pas du tout habillée pour cela. La princesse portait en effet une jupe longue à carreaux noirs et blanc, achetée chez Zara, pour moins de 20 euros, avec un pull à colle roulée blanc et une paire de bottes noires signées de son créateur préféré Gian Vitorosi. Le tout, sous un sublime manteau blanc Alexander McQueen, qui lui donnait un véritable air royal. Ses cheveux, très brushés, étaient quant à eux tirés vers l'arrière mais laissés libres. Kate Middleton devient point Princess Kate. Bref, un look sublime mais peu aisé pour faire du vélo. Sauf que rien n'effraie Kate Middleton. La jeune femme a réussi à enfourcher sa monture et à pédaler malgré ses talons, tout comme son mari, qu'elle a d'ailleurs battu et à qui elle a fait une petite boutade, selon les journalistes britanniques présents sur place. Réputé pour leur esprit compétiteur, le couple l'a à nouveau prouvé. C'est bon pour la vise, il y a des deux podemos absorber. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021